Frères et sœurs, s'il me fallait parler de la gloire de la croix en cinq minutes, je crois que j'insisterai sur un seul point, qui est de dire que la croix ne doit pas être confondue avec la souffrance, et la croix ne peut pas être évitable, et la croix est souhaitable parce que la croix simplifie la vie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand nous parlons de la gloire de la croix, nous parlons d'abord de la gloire de Dieu, et il me semble intéressant de nous rappeler que la première fois que l'on rencontre la gloire de Dieu, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, où on se rend compte comment la gloire de Dieu, la grande colonne de nuées qui guide les Hébreux, qui les conduit à travers la mer Rouge et à travers le désert, est lumineuse pour le peuple de Dieu, est ténébreuse pour Pharaon dont le cœur est endurci, et elle se place de telle manière et elle agit de telle manière qu'elle influe le cours de l'Histoire. La gloire, étymologiquement, c'est ce qui pèse. Et la première manière dont la gloire de Dieu pèse, c'est en influençant le cours de l'Histoire. Donc la gloire de la croix, c'est la manière dont la croix change le cours de l'Histoire, dont elle pèse sur le cours de l'Histoire du monde, pour lui ouvrir le chemin de la vie. Ensuite, il y a la souffrance. Pour nous, la souffrance résume la croix. Or, la souffrance n'est pas encore la croix, elle n'est pas identifiable à la croix. Toutes les souffrances de la vie, y compris les grandes catastrophes naturelles, peuvent être évitables et ne sont pas encore la souffrance de la croix. Suivant la manière dont on les vit, elles peuvent le devenir, mais en elles-mêmes, elles ne le sont pas encore. Ce qui veut dire qu'elles peuvent être évitées. La croix ne peut pas être évitée parce que la croix est la clé du paradis, elle est l'escabeau qui nous fait monter au ciel, elle est ce qui nous identifie au Christ. Et certes, elle contient une part importante de souffrance. Mais les souffrances qui nous font peur habituellement et que nous cherchons à éviter en général, sont tout à fait évitables, même si pour les éviter, il faut paradoxalement ne pas chercher à les éviter. Enfin, c'est le troisième élément, et je vais tous les réunir ensuite, la croix simplifie la vie. Parce que quand on est à genoux devant la croix, on comprend. On comprend qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, qu'il y a l'amour et qu'il y a la haine, non pas comme deux principes opposés et antagonistes, mais comme deux positions inconciliables. Et c'est pourquoi la croix nous simplifie la vie. Parce que pour nous, le bonheur, le bonheur humain, le bonheur en ce bas monde, consiste à s'adapter, à essayer de négocier entre la lumière et les ténèbres. Le bonheur tel que nous le concevons spontanément dans la vie mondaine, dans la vie strictement humaine, c'est en fait une grisaille entre la lumière et les ténèbres. La croix nous permet de comprendre que cette position n'existe pas vraiment. Parmi les disciples, il y a ceux qui étaient présents au pied de la croix, essentiellement Marie et les saintes femmes et saint Jean. Et il y a ceux qui n'étaient pas là. Mais il n'y en a aucun qui était entre deux. Jésus est condamné entre deux larrons et non pas avec trois larrons. Il y a le bon larron et le mauvais larron. Il n'y a pas le larron qui a fait ce qu'il peut mais qui ne savait pas trop où il en était. Celui-là n'est pas là. Et la croix est simplificatrice parce qu'elle nous oblige à prendre position. Au début de la Passion, saint Matthieu nous raconte que les deux larrons crucifiés avec Jésus l'insultaient d'une même voix. Les deux larrons qui étaient complices dans le crime étaient complices dans leur révolte contre le Christ. Mais la croix a opéré son pouvoir simplificateur. Il y en a un pour qui la croix est devenue le jugement parce qu'il s'est enferré dans la révolte et l'autre pour qui la croix est devenue l'échelle vers le paradis parce qu'il s'est tourné vers le Christ, le seul innocent pour accueillir le salut. Et encore une fois, il n'y a pas d'entre deux. Et donc la gloire de la croix, le pouvoir simplificateur de la croix, est une réponse au désir des disciples du Christ et au désir de tous les hommes de bonne volonté de sortir de l'entre-deux, de sortir de la grisaille et d'entrer dans la pleine lumière. Le mouvement est celui du désir et celui de l'amour. Nous demandons à Jésus que, par sa croix, nous soyons faits ses disciples, nous soyons comptés dans ses frères et sœurs, dans les fils de Dieu, parmi les membres de sa famille. Et cela, la croix le réalise, et oui, cela comporte une part de souffrance qui sont les souffrances du détachement. Mais si jamais nous nous endurcissions, par exemple en refusant la lumière, par exemple en tentant de nous installer dans la grisaille mondaine, où on négocie entre le bien et le mal, où on tente d'être équilibré entre la lumière et les ténèbres, et bien alors pour nous réveiller et pour nous attirer, le Seigneur n'aurait pas d'autre issue que de nous livrer aux différents malheurs que, justement, nous cherchons à éviter pour garantir notre confort et notre bonheur humain. Donc on voit que le grand risque de notre âme, c'est de nous obstiner à nier, à ignorer la simplicité que révèle la croix. Il y a Dieu et les ennemis de Dieu. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a le bon larron, il y a le mauvais larron. Où nous situons-nous ? Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, exposons-nous à la gloire de la croix, demandons-lui de nous éclairer sur la part de compromissions, sur la part de grisailles dans laquelle se tient encore notre âme, et de provoquer le désir et l'amour qui font embrasser la conversion offerte, qui font se mettre à genoux, au pied du Seigneur, crucifiés et ressuscités, en s'écriant simplement « Mon Seigneur et mon Dieu », « Ma lumière et mon salut », « Ma vie et mon tout ». Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada